Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Red, alors aujourd'hui grosse grosse nouvelle sur le jeu Red Shadow Legends Donc vous l'avez certainement vu un petit peu déjà sur des vidéos en anglais, le PDG de Plarium a été remplacé Donc vous allez voir un petit peu ce que ça va faire pour le jeu, vous allez voir un petit peu, je vous partage un petit peu toutes les informations que j'ai Alors je vous invite à aller voir la vidéo de Kiesel, je vais vous la mettre dans la description, donc c'est en anglais C'est lui qui a trouvé un petit peu de ces informations, en fait vous allez voir que le PDG de l'entreprise a changé Et c'est pour ça qu'il va y avoir très certainement de très bonnes nouveautés sur le jeu Vous vous en êtes sûrement rendu compte, même s'il y a évidemment toujours des problèmes notamment en arène Vous vous êtes certainement rendu compte que depuis un mois ou deux, on a pas mal de nouveautés dans le jeu Donc il y a eu les fusions avec les fragments, il y a eu maintenant la forge, il y a eu les quêtes avancées Il y aura bientôt la Doom Tower, il va bientôt avoir une nouvelle faction, il y a eu quelques nouveaux champions Donc en deux, trois mois, il y a pas mal de choses qui se sont passées et vous allez voir que ça va se développer de plus en plus Et on va parler un petit peu de tout ça Alors, si vous regardez mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur ce document il y a quelques mois Je pense que c'était en fin de l'année dernière et si c'était octobre 2019 Donc ça devait être en fin de l'année dernière Donc ça en fait c'était une présentation par Plarium pour les investisseurs d'Aristocrates Alors Aristocrates, juste pour vous résumer rapidement Aristocrates c'est une entreprise australienne qui a racheté l'entreprise Plarium, je ne sais plus en quelle année Du coup Plarium fait partie d'Aristocrates et c'est pour ça que l'on voit Aristocrates de partout Alors en fait Kiesel, je vais vous dire ce que Kiesel dit dans sa vidéo Et Kiesel, il travaille dans les finances etc Il a travaillé beaucoup d'entreprises donc il comprend un peu tout ça Et moi je trouvais d'autres informations dont il ne parle pas Je vais vous partager une information qui est assez intéressante Donc restez jusqu'au bout de la vidéo Vous allez voir c'est assez intéressant, enfin moi je trouve en tout cas Donc cette présentation, je vous en avais parlé dans cette vidéo Et là on arrive à Red Shadow Legends Donc ça c'est une présentation qui avait été faite pour montrer aux investisseurs Ce qui allait être fait avec le jeu Red Shadow Legends Donc bon, il n'y a rien de vraiment important La présentation était un peu pourrie Parce qu'il ne donne pas vraiment de... Au début là en haut, il donne vraiment des détails, des chiffres etc Avec des schémas, avec les KPIs etc Mais arrivé à Red, vraiment il y a juste des images Ils vont dire ce qu'ils vont faire Mais la présentation était un peu pourrave Donc je pense que les investisseurs ont un petit peu rigolé quand ils ont vu ça Mais voilà, de toute façon j'ai fait une vidéo sur tout ça C'était un petit peu toutes les nouveautés qu'il y allait avoir Et on avait du coup la roadmap Donc la roadmap, il y a tout qui a été fait à part La Void Tower du coup qui a été déplacée vers la fin Parce que là, Relique Craft c'est du coup la forge qu'on vient d'avoir Donc la Void Tower du coup qui est passée après la Relique Craft qu'on va avoir bientôt Et ici entre les deux, et on a eu le 3v3 derrière moi Le 3v3 derrière moi Et entre les deux du coup on a une nouvelle faction Et le clan Boss Hydra Donc pour l'instant on n'a rien entendu sur ces deux sujets Et si on va descendre ici Du coup vous avez le clan Boss Hydra Et encore un petit peu plus loin Vous avez du coup la nouvelle faction des Samouraïs Alors Kiesel en fait, ce qu'il s'est rendu compte Il a arrêté de jouer au jeu pendant un bon moment Et il s'est reconnecté il n'y a pas très longtemps Et il l'a vu dans les news Parce que vous savez que cette semaine avec la fusion, etc Il y a eu la forge, avec les quêtes avancées Il y a eu beaucoup de news Et il y a une des news qui nous dit On a vu cette vidéo teaser Il y a une semaine ou deux où le jeu nous présentait Tout ce qu'il y allait avoir sur le jeu Il nous montre des nouvelles factions Mais pas de Samouraï Pas de Samouraï du tout comme faction Et pas de Hydra Boss de clan Hydra Donc Kiesel il s'est dit Parce que le mec il s'y connait un petit peu Il s'est dit il y a dû y avoir un gros changement dans l'entreprise Et en fait il a fait quelques recherches Et il s'est rendu compte que le PDG de Plarium S'était fait virer en fait Ou a démissionné Mais bon à mon avis il s'est fait virer Et je vais vous expliquer pourquoi Et il a été remplacé Et en fait moi la nouvelle Kiesel n'en parle pas J'ai trouvé assez facilement en fait Qui l'a remplacé Et je vais vous partager tout ça Alors En parallèle de tout ça Il y a quelques mois Il y a un gars qui travaillait du coup Avec les investisseurs et l'histocrate Qui avait contacté Salt Et Showfly Mobile il me semble Donc c'est deux créateurs de contenu américain Qui ont de grosses chaînes Youtube Et voilà Qui leur demandait Pourquoi Est-ce qu'il y avait tellement de De trucs négatifs sur le jeu Pourquoi il y a tout le monde qui râlait Etc sur le jeu Et voilà Il y a les mecs qui leur ont expliqué Tout simplement que Plarium Ils n'écoutaient jamais Il n'y avait jamais de nouveaux contenus Ils ne demandaient pas aux créateurs de contenu Ce qu'on pensait Avant de sortir des nouvelles mises à jour Avant de sortir des nouveautés sur le jeu Etc Donc il y avait plein de trucs comme ça Qui n'allaient pas Et en fait Si vous voulez Aristocrate du coup Et tous les investisseurs En fait Dans toutes les présentations qu'il y a Ils ne parlent quasiment pas de Plarium En fait Plarium c'est une entreprise Et dans Plarium Vous avez des produits Donc vous avez Red Shadow Legends Vous avez un jeu Vikings Voilà Vous avez plusieurs jeux vidéo Mais le plus gros C'est évidemment Red Shadow Legends Et en fait A chaque fois que Plarium est mentionné On parle un petit peu de Plarium Dans sa globalité Mais à chaque fois On parle de Red Shadow Legends Red Shadow Legends Et c'est parce que Red Shadow Legends Fait gagner A du coup A cette entreprise Des millions et des millions Voilà Red Shadow Legends C'est vraiment Le truc qui fait gagner Le plus d'argent Du coup aux investisseurs Et c'est ça qui les intéresse Donc c'est vraiment A fond Red Shadow Legends Red Shadow Legends Et il y a quelques mois Du coup quand Les investisseurs Ils se sont rendus compte Qu'il y avait Que Red faisait Autant d'argent Mais qu'il y avait Tellement de choses Qui n'allaient pas Sur le jeu Il y avait tellement De trucs négatifs En plus juste après ça Il y a eu Si vous regardez un petit peu Par les américains Il y avait Darth Macro Transaction Qui avait fait une vidéo Où il demandait Je crois qu'il a 60 ou 50 000 abonnés Je sais pas Il demandait à tout le monde De mettre des reviews négatives Sur le jeu Et Plarium Ils se sont passés De 5 étoiles Je crois Ou sur l'App Store Ou sur l'Android Store Ils se sont passés De 5 étoiles A 4,5 étoiles Parce qu'il y a Des milliers de personnes Qui ont mis des reviews négatives Et voilà Ça peut paraître Insignifiant Passer de 5 à 4,5 Mais en fait C'est énorme Parce que c'est Des milliers Et des milliers De reviews Donc Plarium Les investisseurs Et Aristocrate Du coup Il y a peut-être Une couille Il y a peut-être Une couille Red c'est le jeu Qui nous fait Le plus d'argent possible Mais on voit bien Qu'il nous fait Une tonne d'argent Par rapport au reste Mais on voit bien Qu'il y a De gros soucis Du coup En fait Ce qui s'est passé Et vous avez Les noms au début Au début De cette présentation Vous avez Regardez Je vais vous montrer On a les noms Du coup ici Si vous regardez ici Avi Chavelle CEO of Plarium Donc c'est Le PDG de Plarium Et Aviram Steinhardt C'est le CFO Donc CFO Ça va être le PDG Des finances Donc c'est le mec Qui gère Toutes les finances De l'entreprise D'accord Et en fait Ce que Kiesel a trouvé Il a tout simplement Regardez sur Linkedin Et il a trouvé Sur Linkedin Du coup Avram Ou Avi Chavelle Chalel Co-founder De Plarium Donc regardez ici Expérience Voilà Platinium Plarium Plein temps Juillet 2020 Présent Voilà CEO Donc PDG D'accord Septembre 2011 Jusqu'à Juillet 2020 Juillet 2020 Donc juillet 2020 C'était les amis Il y a deux mois Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que Juillet 2020 Lui Il est parti D'accord Il est parti Et depuis Si vous avez un petit peu Suivi les news Depuis cet été Donc J'imagine que c'est à peu près Depuis juillet Ben on a eu On a eu du coup Les fragments On a eu Maintenant on a eu la forge On a eu Les quêtes avancées On a la tour du néant Qui arrive bientôt Il y a des nouveaux champions Etc Donc depuis que lui S'est fait virer Il y a pas mal de choses Qui en quelques mois En quoi En deux mois de ça En fait en deux mois On s'est pris Plus de contenu Qu'on s'est pris Les six mois De l'année 2020 C'est simple Six mois de l'année 2020 De quoi Janvier jusqu'à juin On a rien eu Quasiment Et de juin jusqu'à maintenant Au juin jusqu'à maintenant On s'est pris Plus de contenu Que les six mois d'avant Et ça Ça correspond exactement Avec le juillet 2020 Donc quand lui Il s'est fait virer Et du coup Moi la petite information Que j'ai trouvée En fait si vous regardez ici CFO C'est Aviram Steinart D'accord Et regardez Si vous tapez Aviram Steinart Sur LinkedIn D'accord Regardez ici CFO Donc c'est le chef Chief Finance Officer Donc c'est officier Donc c'est le chef des finances Jusqu'à Marche 2015 Jusqu'à juin 2020 Jusqu'à juin 2020 Et regardez ici Chief Executive Officer Donc CEO Donc le PDG Juin 2020 Donc en fait Ce qu'ils ont fait Les investisseurs Et le board Du coup Le board C'est tous les investisseurs Parce qu'en fait C'est pas le CEO Qui a L'entreprise Elle est pas habile L'entreprise Elle est aux investisseurs Qui investissent Et qui mettent des sous Dans l'entreprise En fait Ils ont enlevé Avis Ici Et ils ont mis Le CFO Donc le mec des finances Ils l'ont mis En chief exécuteur Officier Donc en PDG Et la timeline correspond Donc là Juin 2020 Lui il passe ses CEO Et un mois plus tard Là c'était le temps De finir son contrat J'imagine Mais il s'est barré Donc voilà Donc c'est Un petit peu Voilà Peut-être que pour certains Entre vous Ça paraît insignifiant Mais les timelines Correspond Voilà C'est vraiment Le mec Il se fait virer Il se fait remplacer Par le CFO En début d'été Et comme par hasard Depuis le début d'été On a Plus de contenu Dans le jeu Qu'on a eu Voilà Qu'on a eu auparavant Et Le Il commence à écouter Un petit peu Les créateurs de contenu Il commence à écouter La communauté Preuve qu'il commence À écouter La communauté Écouter un petit peu La communauté Évidemment Quand il y a eu Le rebalancement De ces 40 champions Rebalancement Des 40 champions Également C'est une nouveauté Qui vient d'arriver Sur le jeu Ça n'a jamais été fait Avant Preuve qu'ils écoutent Un petit peu plus La communauté La communauté Pardon Dès qu'il y a eu Le rebalancement Des champions Évidemment Il y en a Toujours Il y en a Plein qui étaient contents Il y en a Plein qui n'étaient pas contents Parce qu'il y a eu Les nerfs Sur Sify Rotos Etc Mais le nerf Sur Si vous avez suivi Un petit peu Le nerf Sur Duchesse Lillitu D'accord C'était je crois Que son attaque 2 Ou 3 Qui devait Avoir un tour De cooldown En plus Toute la communauté A dit Et tout le monde Estait d'accord On a tous dit C'est inutile De rajouter Un tour de cooldown Cette capacité Alors que de toute façon Tu la joues Le plus souvent En arène Bon après On la joue ailleurs aussi Mais Où elle pose Le problème C'est en arène Changer son cooldown D'un tour C'est complètement inutile Ça ne sert à rien Et voilà Et juste avant On a dit ça Juste avant Le remalancement Des 40 champions Et du coup Ça a été annulé Ils n'ont pas changé Le cooldown De Duchesse Ils l'ont laissé Comme il était Donc ils nous écoutent De plus en plus Nous Pour les créateurs reconnus On a un gars Qui s'appelle The Diamond Qui nous donne Toutes les informations A l'avance Et à chaque fois Qu'on a vraiment Des trucs qui ne vont pas Dans le jeu Si vous Vous avez des trucs A nous dire Qu'on voulait Qu'on fasse passer La plurium Vous nous le dites Et le Diamond Lui il prend note Et il envoie tout A plurium Donc voilà Donc je pense En résumé Voilà si vous voulez Encore plus de détails Sur les chiffres Il donne Kiesel Si vous allez voir sa vidéo Il donne des chiffres Sur combien d'argent Red fait Sur le jeu Pour l'entreprise Et c'est pour ça Que c'est que Red Qui est mentionné Et pas Plurium En soi Voilà si vous voulez Plus de détails Comme ça Allez voir sa vidéo C'est tout en anglais Malheureusement Mais du coup voilà Pour résumer Les timelines Correspond Ça fait 2-3 mois Qu'on a beaucoup plus De contenu Et c'est parce qu'en fait Ils ont changé Le PDG Sur le jeu Donc voilà Pour moi C'est une grosse news Parce que ça correspond Avec les timelines Et depuis qu'ils ont changé Le PDG Du coup Il y a plus de contenu Et je pense Et j'espère Que du coup On va continuer Dans la bonne direction Le AVI Du coup Qui nous fait chier Depuis un an et demi Qu'on est sur le jeu Qui fait que de la merde Il n'y est plus Et là Le nouveau AVI RAM En quelques mois Ce qu'il a fait En tout cas C'est pas mal Pour l'instant Donc on espère Que ça continue Après il y a toujours Des trucs Qui doivent changer Évidemment Mais je pense Qu'on avance Dans la bonne direction Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous a intéressé Un petit peu J'espère que Voilà Que vous êtes Dans un esprit Positif Comme moi Positif pardon Et voilà J'espère que ça vous a plu On se retrouve très vite Ciao ciao